Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane et Safran dans un instant pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Allez, la nouvelle bonne mauvaise idée d'Emmanuel Macron, quinquennat, droits des femmes, tout ça, priorité numéro 1. Bon, on ne sait pas trop. Sa nouvelle idée, elle est ni bonne ni mauvaise en fait. On a juste peur qu'il fasse un petit peu ce qu'il a l'habitude de faire, à savoir faire cavalier seul. Décider d'un truc qu'il estime être bon, de façon un peu démiurge. Sans consulter les personnes qu'il faudrait consulter pour prendre cette décision. Emmanuel Macron, on l'a appris le 7 mai, a l'intention de quoi ? D'envisager un devoir de visite des pères. En soi, pourquoi pas ? L'idée c'est quoi ? L'idée c'est de se dire qu'il y a des familles monoparentales. Ces familles monoparentales, elles sont quasiment, exclusivement, composées de femmes. 87%, je crois, les chiffres. Vérifier ce chiffre-là, j'ai un doute, mais il me semble que c'était dans ces eaux-là. En tout cas, dans 9 familles monoparentales sur 10, le parent seul, c'est une femme. Et l'idée c'est de dire qu'en fait, on va contraindre les hommes à s'occuper de leurs enfants. Parce qu'il y a un moment donné où la charge mentale éducative, elle est trop forte, elle est trop lourde à porter. Et en soi, on pourrait se dire, bon, c'est une bonne intention derrière, il y a quand même pas mal de problèmes. Donc on va lire l'article de France Info. Puis ensuite, on va commenter. Parce que s'il fait ça cavalier seul, c'est-à-dire qu'en fait, s'il fait ça sans l'aval d'associations féministes, de façon extrêmement encadrée, etc., ça va être un désastre. Je vais vous expliquer pourquoi ça va être un désastre. Parce qu'il est absolument impossible en France, quasiment impossible de destituer la paternité, y compris d'un père incestueux, condamné pour inceste, c'est quasiment impossible. Et donc, imposer du coup un devoir de visite conjugale, on imagine, si c'est pas extraordinairement cadré, les dérives que ça peut être dans le cas de familles dysfonctionnelles avec un parent violent. Ça déculpabilise les mères et ça remet les pendules à l'heure. Salut la fédération syndicale des familles monoparentales, on s'en fiche de ce que vous en pensez. Donnez la parole aux personnes qui travaillent sur les questions des violences familiales. Donnez la parole aux anciens membres de la civile, donnez la parole aux associations féministes, donnez la parole aux personnes qui comprennent la question des violences domestiques. Dans une interview au magazine Elle, ah, il choisit bien, le président de la République suggère d'ouvrir un débat sur l'instauration d'un éventuel devoir de visite des pères. Pas de problème pour ouvrir un débat, mais faites ça bien, hein. Dans les familles monoparentales, essentiellement à la charge des femmes. Apporter la problématique du père, ça déculpabilise les mères et ça remet les pendules à l'heure. A saluer mardi 7 mai auprès de France Info, Patricia Augustin, secrétaire générale de la fédération syndicale des familles monoparentales, après les propos d'Emmanuel Macron dans le magazine Elle, sur un devoir de visite des pères dans les familles monoparentales. Cette prise de parole du président est à mettre avec toutes les stigmatisations qu'on a entendues ces derniers temps, réagit dans un premier temps Patricia Augustin. Lors des émeutes, suite à la fère Naël, vous le savez, on a quand même entendu que c'était la faute des mères qui laissaient leurs enfants de 10 ans dehors, alors que nous, on dit que les familles monoparentales surinvestissent auprès de leurs enfants. Cependant, la secrétaire générale de la FSFM salue les propos du président. On la cite. « C'est trop facile, effectivement, d'avoir des enfants, et puis de leur tourner le dos et de faire le mort. On ne peut pas mettre toute la responsabilité sur le dos de la mère. » Fin de la citation, entièrement d'accord avec ce qu'elle vient de décrire. « La présence des deux parents limite les risques et a un impact important sur la vie de l'enfant. » Ça, par contre, j'aimerais bien une source parce que moi, j'ai lu précisément l'inverse. J'ai lu précisément qu'il valait mieux pour le développement psychomoteur d'un enfant, une famille monoparentale plutôt qu'une famille dysfonctionnelle avec la violence intrafamiliale. Je l'ai lu, donc j'aimerais bien une source. « Mais il faut voir quels sont les contours de ce devoir de visite. Obliger un père à rendre visite à son enfant, si ce n'est pas de son plein gré, ça risque de mettre en difficulté. Le père lui-même et son enfant a la pensée pour les pères. » Vous voyez, bon, elle n'est pas tout à fait à l'endroit. En fait, si on crée un droit de visite des pères obligatoire, c'est parce qu'a priori, ils ne le font pas de leur plein gré. Je ne comprends pas trop cette déclaration. Alors, aujourd'hui, vous avez dans les cours de justice un concept que les juges parfois acceptent comme étant un concept vrai, qui est le concept d'alignation parentale. L'alignation parentale est un concept psychanalytique complètement fumeux qui dit que les mères, bien sûr, les mères, retournent en fait leur enfant contre le père pour leur faire dire des choses qui sont fausses, afin de décrédibiliser le père, afin de le faire passer pour ce qu'il n'est pas, pour forcer une décision de justice qui aille en faveur du père. L'alignation parentale est un concept pseudo-scientifique à 100%. Sachez-le, intégrer-le, ça n'existe pas. C'est contesté par absolument l'intégralité de la planète entière. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde où on utilise ce concept d'alignation parentale. C'est un concept français, cocorico. Et donc, on peut tout à fait bien imaginer que ce genre de décision puisse aboutir à ce que des pères, en plus de l'alignation parentale, les pères violents, j'entends, est un second argument. À savoir, droit de visite obligatoire des pères. J'y ai droit. Je n'ai pas été condamné par la justice, pour l'instant. Donc, pour l'instant, je ne suis pas considéré comme un agresseur. Donc, je ne vois pas en quoi je n'aurais pas le droit de voir mes enfants. Alors, dans certains cas, quand on sait qu'il y a un contexte très compliqué de violence intrafamiliale, les droits de visite des pères, ils sont encadrés. Ou des mères, ça peut arriver. Ils sont encadrés par un assistant ou une assistante sociale. Et du coup, il y a une rencontre entre l'enfant et le parent qui a besoin d'être accompagné pour qu'ils puissent passer du temps ensemble sous le cadre d'une surveillance. Ça existe déjà. Rendre un droit de visite des pères comme étant quelque chose, un devoir de visite des pères comme étant quelque chose qui devienne obligatoire, ça peut ouvrir la porte à des situations intrafamiliales absolument catastrophiques, désastreuses. Il faut être très prudent. Et la peur que moi j'ai en lisant ça, c'est qu'encore une fois, il y a une bonne intention derrière ça. Mais c'est qu'il y a une incompréhension des mécanismes des VSS et des mécanismes des violences intrafamiliales. Il y a une incompréhension. Déjà, ce n'est toujours pas accepté partout dans la justice. Il faut qu'Ernestine René et Édouard Durand se battent pour ça. Que quand il y a des violences sur la mère, il y a nécessairement violences sur l'enfant. A minima psychologique. Déjà, ça, on a du mal à le faire accepter. Alors du coup, arriver en disant on va créer un devoir des pères, c'est potentiellement dangereux, c'est potentiellement inquiétant. Donc s'il y a des débats, j'espère, 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 j'espère que ces débats seront encadrés par des personnes qui s'y connaissent réellement. Voilà ce que je voulais vous dire. C'était court aujourd'hui. Prenez soin de vous. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous dis à demain. Salut les amis.